Avec nous Nabila Houssin, bonjour Nabila. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Réduire sa facture énergétique c'est possible avec notamment l'isolation, sujet dont on parle ce matin. Oui Soraya, les solutions existent. D'ailleurs des entreprises algériennes proposent une large gamme de produits isolants pour diminuer la consommation d'énergie des produits exposés à la 26e édition du salon Batimate. On en parle avec Iptihal Adoun. Isolés pour une meilleure efficacité énergétique dans le bâtiment, les acteurs du BTP innovent dans ce sens à l'image du groupe Hasnaoui. Son directeur général, Nedir Hasnaoui. On a commencé l'isolation thermique par l'extérieur depuis 2008. On a commencé à fabriquer un mortier ciment-col qui s'appelle le morce interne qui nous permet de faire la pose des polystyrènes sur toute la façade. Une enveloppe totale du bâtiment avec des traitements en enduit en ciment spécialisés, fabriqués en Algérie pour avoir une meilleure isolation. Le polystyrène reste une matière largement répandue dans l'isolation des bâtiments. Cependant, ce matériau est importé, nous dit Jolium Ammar, conseiller technique du groupe CTS Rahmoun. On a développé le panneau E3D. C'est un matériau composite polymère, le polystyrène expansé, l'isolation thermique et l'isolation phonique. Avec ce matériau, on peut rationaliser la consommation d'énergie. Au matière de coût, au jour d'aujourd'hui, le polystyrène expansé, un produit dérivé des hydrocarbures, il est importé en Algérie. Une opportunité donc de le produire localement, c'est ce que n'hésite pas à faire le groupe Lafarjol Sim Algérie en créant une mousse minérale isolante, nous dit son directeur commercial Zindin Habib. Elle développe chaque année des nouveaux produits, en plus de sa large gamme de produits ciment, en particulier Arion qui vient favoriser davantage plus d'efficacité énergétique dans nos constructions et permet donc une réduction de l'ordre de 30% dans la consommation d'énergie. Les économies d'énergie sont devenues un objectif important dans le secteur du bâtiment, tant sur le plan environnemental qu'économique. 7h18, le pétrole secoué par un possible cessez-le-feu à Gaza, mais arrache une hausse. Oui, les cours du pétrole ont fini en hausse à l'issue d'une séance très volatile, rythmée par les annonces, vous l'avez dit, relative à la situation à Raza et un possible cessez-le-feu. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet s'est apprécié de 0,44% pour clôturer à 83,33$. Quant au baril du West Texas, intermédiaire américain avec échéance en juin, il a glané 0,47% à 78,48$. L'or noir est enfin parvenu à signer un léger rebond après avoir touché vendredi son plus bas niveau depuis mi-mars. On fait le point sur l'emploi avec vous ce matin, Nabila. Plus de 2 millions de jeunes bénéficient de l'allocation chômage. En effet, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Faisal Bantaleb, a révélé que plus de 2 millions de jeunes ont bénéficié de l'allocation chômage, précisant que 400 000 ont été orientés vers le monde du travail. Il intervenait à la journée parlementaire sur l'état de la politique de l'emploi en Algérie, organisée par la Commission de la Santé, des Affaires Sociales, du Travail et de la Formation Professionnelle de LAPN. Des propos recueillis par Mayel 15 en écoute. Nous avons inséré 325 074 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des AIP et remplacé 175 737 contrats du dispositif à l'insertion sociale des AIS par des contrats de durée indéterminée. 62 000 enseignants contractuels et plus de 8 000 titulaires des diplômes de doctorat et de magistère ont également été permanisés. Je rappelle que ce sont des propos recueillis par Mayel 15 et c'est tout pour moi ce matin pour l'économie. Soyez au revoir. Soyez au revoir.